C'est une bonne question. Au départ, j'avais un peu peur de m'attaquer à ce personnage qui est quand même complexe, archiconnu. Et puis au fur et à mesure que j'ai commencé à écrire, à faire des recherches, je me suis rendu compte que c'est un personnage effectivement éminemment romanesque, à la fois irritant mais extrêmement attachant. Et donc il a fallu trouver la bonne distance par rapport à la figure de Godard, ne pas être écrasé justement par le personnage médiatique qu'on connaît, mais essayer de montrer l'espèce d'adolescent attardé qu'il a aussi, le personnage à la fois mélancolique et désabusé, et puis ce cinéaste, inventeur et créateur de formes. Sous-titrage ST' 501